Désolé pour ce petit décalage, je suis super content de passer après les deux tours évidemment parce que ce dont je vais parler c'est un peu la suite de tout ce qu'on a vu et je voulais essayer de démystifier un peu tout ce qu'on a pu voir parce qu'en fait j'ai eu pas mal de questions avec l'arrivée de Maxime et Grégoire dans notre équipe de pourquoi ça fonctionne comme ça, je ne comprends pas pourquoi, enfin c'est pas assez intuitif et je ne comprends pas pourquoi ça marche justement et des choses qui me paraissaient à force parce que j'ai oublié que j'étais aussi passé par là des choses qui paraissaient normales, je voulais essayer de comprendre comment sous le capot entre guillemets ça fonctionnait du coup je me suis amusé à essayer de me balader sur pourquoi quand on appelle par exemple une variable comme tu l'as fait tout à l'heure avec self pourquoi ça marche et pourquoi parfois ça marche pas, on va essayer de comprendre ce qui se passe un peu avant tout j'ai essayé de rentrer un peu dans le fonctionnement de Ruby et pas seulement dans son usage du coup je ne suis pas du tout un expert de comment les développeurs qui ont écrit Ruby ont écrit Early moi là-bas je m'en sers et j'ai juste essayé de gratter un peu la surface pour savoir un peu ce qui se passait sous le capot mais voilà je ne suis pas un expert donc si j'ai fait des fautes n'hésitez pas à me reprendre, il n'y a pas de soucis de quoi on va parler, je vais essayer de le faire un peu en trois parties déjà je vais rappeler un peu ce que c'est un langage mais de manière très globale et pourquoi Ruby est Ruby et comment on peut distinguer par exemple Ruby du PHP ou du Javascript parce qu'en vrai c'est super intéressant de comment est-ce qu'à la base on crée un langage on l'a un peu abordé tout à l'heure on va parler aussi des variables et des méthodes justement pour faire la distinction entre les deux comment Ruby fait pour distinguer une variable d'une méthode parce que du coup elles peuvent se déclarer de la même manière ou du moins s'appeler de la même manière et on fera la même chose avec les constantes et les classes on verra que tout est très proche en fait voire similaire et du coup on verra un peu ce que c'est du coup un langage c'est avant tout des choix et la plupart des langages sont des dérivés du C par exemple c'est le cas pour le PHP, c'est le cas pour du Ruby ils sont écrits en C comme ça a été dit tout à l'heure et en fait un langage c'est avant tout des choix et des choix qui sont arbitraires c'est à dire qu'il n'y a pas de magie dans les choix qui sont faits c'est vraiment des choix qui sont réfléchis soit des choix historiques et du coup la personne qui a créé Ruby c'est de faire des choix pour faire plaisir aux développeurs ça vous le savez tous c'est aussi pour ça que beaucoup de gens restent sur Ruby parce que c'est agréable à écrire c'est vraiment un langage qui est plaisant qui est assez naturel on peut le lire quasiment comme de l'anglais et du coup c'est eux qui font des efforts lors de l'écriture du langage pour nous simplifier la vie et ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans très peu de langage au final généralement on essaie de simplifier l'écriture du langage pour faire plaisir à la machine plus qu'à l'humain et du coup c'est pour ça que dans Ruby on a des choses qui sont assez particulières pour rendre l'écriture du Ruby la plus agréable possible et du coup ça revient un peu sur ce que tu disais avant c'est que ça peut être déroutant mais en fait le créateur de Ruby disait un truc intéressant c'est qu'il disait j'écris pas un langage pour qu'il soit simple mais pour qu'il soit agréable et du coup il y a quelqu'un qui va être expérimenté sur le langage il va prendre du plaisir à écrire dessus et c'est pour ça que généralement vous avez une communauté en général de rubisistes qui est assez expérimentée pour ces raisons là parce qu'on aime bien rester l'huile enfin les développeurs expérimentés aiment bien rester l'huile du coup on va rentrer dans le vif du sujet il faut savoir que les variables et les méthodes enfin surtout les variables il y a 5 grands types de variables et du coup ça va impacter tout l'écriture et tout le fonctionnement qu'on peut avoir du Ruby donc on va les citer parce que c'est super intéressant il y a celle que vous connaissez donc ça ça va être une constante donc elle s'écrit toujours de la même manière et pour revenir à ce que disaient les choix arbitraires ils ont écrit en gros une sorte de loi Ruby pour dire bah voilà si tu écris quelque chose comme ça alors c'est une constante si tu écris une variable d'une autre manière alors c'est une variable de plusieurs choses donc là cette syntaxe là on sait que c'est une constante Ruby sait que c'est une constante on a aussi cette syntaxe là donc avec le dollar devant c'est une variable globale on a cette variable avec le double arrobase c'est une constante enfin c'est une variable de classe pareil pour les variables d'instance c'est la plus connue je pense avec le arrobase tout court et la variable traditionnelle qui s'appelle comme ça du coup comment est-ce que quand vous écrivez ça dans votre code que ça soit dans une classe ou ailleurs parce que comme ça a été dit tout à l'heure tout est objet donc tout est classe bah où est-ce qu'on peut retrouver en gros la liste entre guillemets de toutes ces variables là donc là on va essayer de le faire un peu en live si je retrouve ma souris parce qu'en vrai c'est super intéressant et c'est assez intuitif par contre je vois pas ce que je fais du coup en fait quand on est ici si par exemple je déclare je sais pas moi stranger Ruby et que je fais égal si je fais ça bah en fait là j'ai déclaré une variable stranger Ruby donc en gros si je la rappelle si je la rappelle il m'affiche bien lol et en fait tout ça on peut le voir si par exemple on appelle une méthode qui s'appelle local variable et on peut voir que lui il a enregistré que dans cet objet là bah il va avoir une liste de toutes les variables locales on peut faire ça avec les constantes on peut faire ça avec les variables de classe les variables enfin toutes les variables d'instance et on peut absolument voir la liste de toutes les variables ça c'est super intéressant parce que du coup ce que fait Ruby lui sous le capot c'est qu'il va namespc justement les variables donc il va leur donner un endroit il va les mettre dans une sorte de boîte en disant bah voilà ce type de variable il se met ici par curiosité quand il se met ici ça donne quoi la deuxième je peux le tirer du variable est une stranger thing ça j'aime ça c'est ça ça c'est ça ça c'est ça ça c'est ça ça renvoie le résultat c'est ça et du coup bah en fait on va avoir la même chose pour les méthodes quand on déclare une méthode je peux lui donner exactement le même nom et pour autant vous l'avez sûrement expérimenté ça va pas prendre feu vous pouvez très bien appeler une variable stranger Ruby et une méthode stranger Ruby va bien ça va fonctionner ça va pas ni la réécrire comme dans l'immense majorité des langages ou du moins ça va renvoyer une erreur là ça va parfaitement marcher et que vous appelez l'un ou l'autre ça va fonctionner donc pareil de la même manière vous pouvez par exemple définir une méthode on va essayer de le faire en live rapidement donc là je peux lui renvoyer par exemple c'est le feu parce que je voilà et là du coup ça va marcher il me revient si j'appelle et c'est là la question un peu rigolote que je voulais vous poser c'est comment il va savoir s'il doit appeler la variable ou la méthode ça c'est assez déroutant je trouve quand on commence le langage c'est de se dire que la plupart des langages il n'y a pas de questions à se poser si on met des parenthèses et on sait que c'est la méthode ou sinon il prend feu parce qu'il sait que le nom a déjà été pris mais dans Ruby avant de faire ça je voulais vous montrer un truc enfin je vous donnerai la réponse justement après pendant que vous cherchez du coup ce qu'on peut faire c'est qu'on peut pareil lister toutes les méthodes d'une classe donc là c'est ce que était dit tout à l'heure on peut lister toutes les méthodes d'un objet particulier donc là on est dans l'objet objet du coup on a tout ça et là si je cherche je vais avoir ici ma nouvelle méthode StrangerUmi du coup je vais juste en fait ajouter une méthode au namespace de cet objet là et je sais qu'il n'est disponible que dans cet objet là donc ça c'est cool parce que du coup ça nous permet d'avoir d'un côté une boîte avec toutes nos variables et d'un autre côté une boîte avec toutes nos méthodes du coup qu'est-ce qui se passe c'était la question qu'est-ce qui se passe si je fais ça est-ce que ça va afficher une requête ou est-ce que ça va afficher une petite flamme la requête ouais c'est la bonne réponse c'est la requête pourquoi parce que ça fait partie des choix arbitraires que va faire Ruby que vous devez entre guillemets connaître ou que du moins qui peuvent être déroutants c'est que Ruby va se dire ok j'ai le même nom à deux ordres différents je vais devoir faire des choix pour simplifier au maximum la vie du développeur et du coup c'est lui en interne qui va essayer de faire sa pop-up pour se dire ok si tu lui passes pas de paramètres de message comme tu disais tout à l'heure c'est probablement une variable donc il va essayer de chercher dans les variables par défaut c'est les variables qui vont être utilisées par contre si tu lui passes des parenthèses c'est forcément une méthode si tu appelles self comme tu disais tout à l'heure et en fait le self il est entre guillemets optionnel parce que si on déclare self pour un quelque chose c'est forcément une méthode et du coup comme ça Ruby est à ce côté un peu justement nébuleux de pourquoi tu sais que tu dois appeler une constante comment tu sais que tu dois appeler une classe comment tu sais que tu dois appeler une variable ou une méthode et du coup c'était un peu bizarre et ça ça nous permet de faire aussi des trucs qui sont assez cool c'est du coup c'est beaucoup de métaprogrammation comme tu disais tout à l'heure c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez déroutant quand on découvre le Ruby pour la première fois c'est de se dire qu'on peut écrire du code qui écrit du code et en fait on va se rendre compte que c'est hyper pratique pour la suite ça nous permet d'écrire des GM qui font des choses un peu magiques et ça nous permet par exemple de pouvoir avoir du code qui est dynamique donc là dans mon cas si j'appelle cette méthode ça va me renvoyer la petite flamme alors que la signature de la méthode est dynamique donc ça c'est top et en fait il va juste calculer le join et il va juste le calculer et le mettre dans la boîte des méthodes qui permettent d'être rappelé donc ça c'est cool du coup on va parler maintenant des constantes et des classes et en fait en faisant le talk je ne savais pas du tout mais les deux sont hyper proches mais on verra même que c'est la même chose et du coup il faut savoir qu'en Ruby les constantes sont variables rien que ça en fait je voulais m'arrêter pour ça pour le talk parce que quand j'ai lu ça j'ai fait what genre c'est juste quand vous venez d'un autre langage la plupart du temps vous avez une runtime exception par exemple pour PHP ou pour JavaScript ça vous dit juste bah non c'est une constante par définition c'est constant bah là pas du tout et en fait on va se rendre compte que c'est absolument enfin c'est ce qui fait la beauté du langage et ce qui fait qu'on adore écrire tout ça tout à l'heure pour reprendre ton exemple non c'était toi t'avais écrit 5 days ago et pourquoi enfin 5 days ago pourquoi on peut faire ça c'est parce que justement les variables sont enfin les constantes sont variables et du coup on peut réécrire des constantes à la volée donc c'est assez bizarre c'est assez particulier et en fait c'est pas du tout intuitif la première fois qu'on lit ça c'est même hyper dégoûtant de dire qu'on peut faire absolument ce qu'on veut du coup ça on a totalement le droit de l'écrire on va juste avoir un message de warning qui va nous dire bah t'es quand même en train de modifier une constante t'es sûr enfin je te permets de le faire mais c'est quand même louche mais ok on est à l'aise avec l'idée et du coup ça pareil si on va aller voir on peut récupérer toutes les constantes c'est pas faux du coup là si je fais self class .constance bah en fait je vais avoir la liste de toutes mes constantes et là on se rend compte d'un truc qui est assez particulier c'est que tous ces mots là pour la plupart vous les connaissez par exemple time bah vous avez l'habitude de faire time.new vous avez l'habitude de faire un time.new ou par exemple un je sais pas moi un y a quoi que tout le monde connait bah range typiquement tout à l'heure ça a été utilisé et bref c'est tout plein de méthodes que vous connaissez pourtant c'est dans le tableau des constantes et ça c'était un peu particulier je me suis dit mais pourquoi les constantes enfin pourquoi il y a des noms d'objets qu'on connait qu'on utilise tout le temps qui sont des constantes parce qu'en fait en rubis c'est assez particulier mais bah les classes sont des constantes littéralement c'est ni plus ni moins une constante et comme les constantes sont variables bah du coup c'est ce qui nous permet et de faire de la métaprogrammation et de pouvoir faire surtout ce qu'on appelle du monkey patching ce qu'on utilise absolument tout le temps Rails est quasiment écrit comme ça enfin basé là dessus et c'est ce qui nous permet de faire des trucs super cool typiquement 5 days ago c'est littéralement du monkey patching où on va surcharger la constante qui est une classe integer et on va lui rajouter bah par exemple répond comme tu l'as montré tout à l'heure répond à la méthode dazed et fait des trucs avec donc ça c'est top mais pareil les classes sont des constantes j'ai eu un peu le même effet que quand je l'ai écrit et d'ailleurs ça on peut le vérifier assez facilement si typiquement j'écris bah par exemple une classe que je vais appeler stranger ruby stranger ruby dedans je vais lui mettre un initialize juste pour avoir un retour ce retour ça va être coucou voilà tac tac donc là il a défini ma classe stranger ruby donc on est content et en fait si je l'appelle évidemment stranger ruby si je l'appelle je vais bien avoir initialize j'ai arrêté quelque chose c'est où ce que j'ai mis je suis prêt oui oui pardon my bad excusez-moi on va la réécrire ah c'est magnifique ça ma vie nulle ouais p n n voilà et du coup si je refais mon new j'ai bien mon coucou mais 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 si je retourne dans ma self.class .constante bah vous allez voir que je vais bien avoir ma nouvelle classe du coup c'est .constante je vais bien avoir ma classe qui est pas loin qui est pas ici mais c'est pas très grave de quoi non mais c'est pas grave on va pouvoir la retrouver comme ça si j'appelle la méthode gasconce qui fait partie des méthodes justement de objet si j'appelle cette méthode et que je passe stranger Ruby donc que ça soit un symbole ou une ou une string c'est pareil Maxime nous présentera la différence entre les deux très prochainement du coup bah en fait j'appelle bien la classe la méthode pardon const get parce que c'est bien une constante et du coup j'appelle ça bah je retrouve bien la définition de mon objet donc les classes sont des constantes ça nous permet de faire des trucs très rigolos mais du coup ça c'est un choix qui est arbitraire qui est fait par Ruby en disant que les classes sont des constantes et on peut se permettre de les modifier mais c'est vraiment un choix arbitraire donc ça c'est super cool voilà du coup pour continuer ça nous permet c'est ce que je disais tout à l'heure et tu l'as remonté aussi c'est qu'on peut surcharger des classes et ça en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va littéralement surcharger une constante en disant bah voilà je vais me permettre de réécrire ou de rajouter quelque chose à une classe typiquement là je m'amuse à rajouter à la classe integer la méthode is1 et je vérifie que bah l'instance est égale à 1 et si c'est le cas bah il me renvoie les trucs enfin il me renvoie le résultat donc ça ça nous permet d'écrire des choses qui sont absolument qui sont top en Ruby typiquement ça nous permet la plupart des GM sont écrits comme ça typiquement je sais pas si vous utilisez pundit ou ce genre de choses bah c'est clairement basé là-dessus parce que vous pouvez surcharger vos modèles en appelant des classes comme ça et ça fait le café pour vous tout seul donc ça c'est vraiment chouette mais c'est vrai que la première fois que vous voyez ça c'est pas du tout intuitif vous pouvez vous demander d'où vient l'objet enfin d'où vient l'objet integer pourquoi est-ce que je peux lui rajouter des méthodes et pourquoi parfois bah vous avez des surprises du style bah là ça prend feu alors ça devrait pas prendre feu c'est juste que bah probablement une des GM a réécrit quelque chose et du coup elle vous donne accès à plusieurs choses et Rails est énormément basé là-dessus c'est pour ça que vous avez de nouvelles méthodes de hash de nouvelles méthodes sur les constantes de nouvelles méthodes sur les arrêts et c'est pour ça que quand vous installez Ruby vous avez beaucoup plus de classe enfin de méthode de classe que si c'était juste du Ruby c'est grâce à ça donc en fait tout ce que je vous ai présenté c'était un peu un résumé de ce que j'ai trouvé sur pas mal de ces liens et en jouant un peu avec la console mais c'est vrai que la première fois c'était pas du tout pas vraiment intuitif mais si vous voulez aller voir bah c'est tout ici et il y a pas mal de choses super intéressantes le plus important c'est sur la documentation de Ruby du vrai Ruby ce qui se passe c'est qu'ils ont défini un peu toutes ces lois donc si vous voulez savoir pourquoi ils ont fait ce choix arbitraire bah tout est expliqué et il y a une FAQ qui est vraiment super super intéressante sur si vous avez un doute ou si vous comprenez pas pourquoi il se passe ça en Ruby bah ils ont vraiment tout documenté et du coup bah après ils ont fait en sorte que ça fonctionne comme ça donc vraiment la doc de Ruby sur ça elle est vraiment trop trop bien et je vous incite vraiment à aller la voir parce que c'est vraiment chouette voilà le lien de la presse est sur cette URL si vous voulez aller voir si vous voulez la retrouver et merci à tous merci à tous Merci.